Donc un petit point sur la traduction des ARN messagers en protéines, donc la biosynthèse des protéines. D'un point de vue quantitatif, chez un être humain adulte, on a quelques centaines de grammes de protéines qui sont fabriquées chaque jour. Il y a un turnover important pour nos protéines. Donc c'est quelque chose qui nécessite un investissement énergétique, on va le voir, et on est déjà. Qui plus est, c'est le reflet de l'expression de l'information génétique. Et donc le contrôle transcriptionnel et post-transcriptionnel de l'expression de cette information génétique fait que les protéines synthétisées par une cellule, lui, sont spécifiques, ce qui est en relation avec la différenciation cellulaire, et qu'une cellule peut s'adapter à son environnement, synthétisant plus ou moins de protéines, notamment en ce qui concerne ces enzymes. Cette traduction fait intervenir différents acteurs. Les ribosomes qui sont des assemblages supramoléculaires, caractérisés par un coefficient de sédimentation, Svetberg, qui est proportionnel à taille et à l'encombrement de la structure. Par exemple, pour la grande sous-unité des ribosomes eukaryotes, une taille d'incoefficient de sédimentation de 60 suèdberg, une petite sous-unité 40S, chaque sous-unité est composée d'un assemblage de différents ARN myo-ribosomiques, et de différentes protéines. Parmi ces ARN-ribosomiques, on en a qui ont des rôles structuraux, d'autres, une activité catalytique, ce sont des ribosomes, par exemple l'ARN-28S, qui catalyse la formation de la liaison peptidique chez les eukaryotes, comme l'ARN-23S chez les prokaryotes. Donc cet assemblage supramoléculaire, il intervient par sa structure tridimensionnelle, il fait apparaître trois sites, qu'on va voir par la suite, qui vont fixer les ARNT au cours du cycle de traduction, et il intervient aussi par son activité catalytique de certains de ces ARN-ribosomiaux et de certaines de ces protéines qui ont une activité enzymatique. Autre acteur important, l'ARN de transfert, qui permet le passage du message nucléotidique au message peptidique, donc la traduction d'un message avec A, C, T ou U si c'est l'ARN G, et en un message avec un acide aminé. Donc c'est ARN de transfert, vous avez ici la structure secondaire avec l'anticodon, trois boucles différentes, notamment la boucle de l'anticodon, qui se fixe par complémentarité des bases au codon de l'ARN messager. On rappelle que l'ARN messager, au niveau des séquences codantes exoniques, est organisé en codon, et que chaque codon, c'est un acide aminé. Et le BRAG-septeur, c'est CA, qui avec l'extrémité 3'H libre du dernier ribos du dernier nucléotide, permet par une liaison estère, faisant intervenir la fonction acide carboxylique de l'acide aminé, la liaison de l'acide aminé, on dit que l'ARN de transfert est à ce moment-là chargé. Donc ici vous avez le repliement dans l'espace, c'est la structure tertiaire, la structure tridimensionnelle, le repliement de cette structure secondaire, avec le L caractéristique, l'anticodon, qui est ici, et le BRAG-septeur, qui est ici. Donc l'association du bon acide aminé au bon ARN de transfert, ce qui permet, selon le code génétique, une bonne traduction du message nucléotidique en message en acide aminé, elle se fait grâce à des enzymes, les aminoaciles ARNT synthétases, qui reconnaissent la structure tridimensionnelle des différents ARNT, qui varient notamment via cette boucle variable, et la structure tridimensionnelle des différents acides aminés, ce qui permet associer le bon acide aminé au bon ARN de transfert. D'un point de vue énergétique, ça consomme de l'ATP, il faut activer l'acide aminé par une liaison avec l'AMP, qui va permettre par couplage myo-chimique la formation de la liaison estère, entre le groupement OH libre de l'ARN de transfert et la fonction acide carboxyque de l'acide aminé. Donc en fait, l'acide aminé chargé est fixé par sa fonction acide carboxyque, et la spécificité de cette fixation est assurée par les aminoaciles ARNT synthétases, qui ont donc un rôle important aussi dans la traduction, il ne faut pas les oublier. Donc il y a un code génétique qui est non ambigüe, c'est-à-dire qu'à chaque codon, il y a un acide aminé spécifique qui est associé, il n'y a pas plusieurs acides aminés possibles pour un codon. Ce code génétique, il est non ponctué, il n'y a pas d'écart entre les codons dans les séquences exoniques des aéans messagers, pardon. Ce code génétique, il est non chevauchant, donc un nucléotide ne peut pas servir dans différents codons, il est redondant. Donc par exemple ici, UCU, ce codon de l'aéan messager code la sérine, UCC code la sérine, UCA code la sérine, UCG code la sérine. C'est souvent la dernière position, la troisième position du codon, il n'y a pas d'importance sur l'acide aminé. C'est une redondance du code génétique, il y a 64 codons possibles, 20 acides aminés, et notamment une protection entre guillemets contre l'imutation ponctuelle. S'il y a une substitution en troisième position d'un codon, ça peut ne pas avoir d'effet sur la protéine et donc d'effet sur le phénotype. Donc très important aussi le cadre de lecture, le premier nucléotide du premier codon de la protéine a son importance. Si on décale, on change complètement la séquence de la protéine, c'est le cas notamment lors des mutations par insertion, par exemple d'un nucléotide. S'il y a un nucléotide supplémentaire dans une séquence, on décale le cadre de lecture et tout. Et en général, la protéine est complètement différente, et c'est très délétère. Donc ce code génétique, il est redondant, non-ambigu, non-ponctuée, non-chauffeuchant, il est surtout universel, à quelques rares exceptions presque, un gros argument en faveur de la théorie de l'évolution. Cette redondance est notamment permis par le fait que certains nucléotides de l'anticodon peuvent se lier à plusieurs nucléotides du codon, par exemple ici le G qui peut se lier au U ou au C. Il y a aussi un phénomène d'éditing, après la synthèse des ARN de transfert, il peut y avoir des modifications de base azotée sur l'anticodon, avec apparition par exemple d'une base comme l'inosine, qui peut s'associer à trois nucléotides. Donc ce qui permet, en même manière de transfert, de se lier à plusieurs codons différents, ce qui est en relation avec la redondance du code génétique. On peut observer au microscope électronique à transmission, un gros grossissement, plusieurs centaines de milliers de fois, des polysomes, donc des ARN messagés dans le cytosol, ou alors associés au réticulement de plasmique, mais toujours dans le cytosol, sur lesquels on voit ces assemblages suprême-méculaires, les ribosomes, et les polypeptides en cours de synthèse. Donc on voit qu'il y a à peu près un ribosome tous les 100 nucléotides, ce qui fait qu'on va avoir une amplification du message. À partir d'un millier d'ARN messagers, on va en même temps pouvoir fabriquer 10 000 protéines par exemple. Donc la traduction, comme pour la transcription, permet aussi une amplification du message génétique. Donc vous avez une autre diapositive ici, qui schématise l'observation précédente. Chez les eucariates, donc programme de BCPST limite aux eucariates pour la traduction, vous vous rappelez, on a une maturation des ARN pré-messagers, donc avec une excision des introns bien entendu, mais aussi l'ajout d'une coiffe en 5 primes, et d'une queue polyant en 3 primes. Donc dans l'ARN messager mature, on a la séquence traduite, donc avec le codon initiateur AUG, qui fixe un ARN de transfert avec la méthionine, donc ce qui permet l'assemblage du ribosome sur le premier codon de la protéine, c'est que c'est toujours le même, c'est le même d'ailleurs chez les prokaryotes, sauf qu'il fixe la formule méthionine. Une séquence 5 primes mutiaire, donc une séquence qui n'est pas traduite en 5 primes, qui intervient dans des mécanismes de régulation, comme la séquence en 3 primes, qui n'est pas traduite. Ici vous avez un rappel, le contrôle post-transcriptionnel, le contrôle de la traduction par les ARN MI, l'interférence ARN, qui est spécifique, donc avec l'ARN MI, d'un ARN particulier, d'un chêne particulier, donc l'association du complexe DICER ARN MI avec l'ARN messager, soit bloque la traduction, soit bloque la destruction de l'ARN messager. On avait vu ce contrôle dans la partie génétique, c'est un contrôle important chez certains organismes, que ce contrôle de la traduction par l'interférence ARN. Donc l'initiation en fait nécessite souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais la cyclisation de l'ARN messager. Donc c'est assuré par des facteurs d'initiation, IF, des protéines qui reconnaissent les extrémités. Donc ce qui permet d'ailleurs un contrôle qualité, ne va être traduit, une économie d'énergie, qu'un ARN messager qui est complet. Donc ça s'appelle le scanning modèle. Donc le scanning modèle, c'est d'abord la cyclisation de l'ARN messager, la fixation dans la région 5 primitaire du ribosome, qui va scanner l'ARN messager jusqu'à rencontrer le codon initiateur, où va se placer donc le premier ARNT, le premier acide aminé de la protéine. Concernant cette traduction, après l'initiation, donc la fixation du ribosome, puis le scanning jusqu'au codon initiateur, la mise en place du premier ARN de transfert avec la méthionine, se met en place donc un deuxième ARN de transfert dans le site A, au niveau du deuxième codon. Une liaison est établie entre les deux premiers acides aminés, la chaîne en cours d'élongation se retrouve brièvement au niveau du site A, puis il y a une translocation, cette chaîne en cours d'élongation se retrouve dans le site P, et nous voilà donc ici à l'élongation. Donc il n'y a que lors de l'initiation que le site P accueille un ARNT avec un seul acide aminé, ensuite il a toujours un ARNT avec la chaîne en cours d'élongation, donc site P pour peptidil, qui représente la chaîne polypeptidique. Le site A, lui, va accueillir à chaque fois un ARNT chargé d'un seul acide aminé, donc site A pour aminoacyl, un seul acide aminé sur l'ARN de transfert. Donc la chaîne en cours d'élongation est dans le site P, et vient le nouvel ARN de transfert avec complémentarité anticodon-codon dans le site A. Donc mise en place du deuxième acide aminé, une fois qu'il est mis en place, donc activité ribosime de l'ARN 28S, formation de la liaison peptidique. Donc la chaîne en cours de synthèse se retrouve brièvement au niveau du site A. Cet acide aminé là, c'est l'acide aminé N plus 1, celui qui va constituer la nouvelle extrémité C-terminal, puisque la fonction COH C-terminal est liée ici, à l'ARN de transfert. C'est comme ça que l'acide aminé était lié à l'ARN de transfert. Donc le premier acide aminé est ici. Donc formation de cette liaison peptidique, il s'en suit la translocation, le déplacement du ribosome de trois nucléotides précisément. Et donc la chaîne se retrouve très rapidement avec un acide aminé de plus dans le site P. On est dans la situation initiale. Ensuite ce cycle recommence. Ce que vous avez aussi sur ce schéma, ce n'est pas au programme en BCPST, mais on peut simplement avoir à l'esprit leur existence. Il y a aussi un certain nombre de protéines qui sont des facteurs d'élongation qui aident à ce que ce processus se déroule dans le bon ordre, qui permettent un contrôle qualité du déroulement de ce processus. Donc ces facteurs d'élongation qui vont stabiliser par exemple l'ARN de transfert, si c'est le bon, s'il est bien associé au niveau anticodon-codon, pour que la formation de la liaison peptidique puisse se faire. Donc il y a tout un tas de facteurs d'élongation qui interviennent. Par ailleurs, ici il n'est pas représenté, il y a un site E, c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'il y a translocation, l'ARNT qui était précédemment vide, entre guillemets, non chargé, dans le site P, il n'est pas immédiatement évacué du ribosome, il passe dans un site E transitoirement, puis ensuite il est évacué du ribosome. Donc ici vous avez, si ça veut bien marcher, si on passera à la diapositive suivante, ça ne marche pas, c'est une petite animation, voilà, si ça marche. Donc une petite animation sur la traduction, je vais trouver simplement sur Wikipédia, mais je trouve plutôt bien faite, où on voit en fait à chaque fois, donc le nouvel ARN de transfert qu'apporte un nouvel acide aminé se fixer dans le site A, la liaison peptidique qui se fait entre le site P et le site A, et la translocation. Donc on termine ensuite la traduction, lorsqu'apparaît un codon stop dans le site A, il n'y a pas d'ARN de transfert qui correspond, mais des protéines, des facteurs de terminaison qui provoquent ensuite le désassemblage du ribosome. Donc ce processus consomme beaucoup d'énergie parce qu'on l'a vu, il faut activer les acides aminés avant de les charger sur le bon ARN de transfert, et ça, ça consomme de l'ATP. Et ensuite, les facteurs d'élongation consomment du GTP, notamment pour la translocation et la consommation de GTP tout au long du processus. Donc c'est un processus qui consomme de l'énergie, et c'est une raison supplémentaire pour le réguler, outre l'orientation du fonctionnement de la cellule par rapport aux protéines qu'elle contient. Donc j'insiste pour terminer sur la régulation, l'interférence ARN que l'on avait vue en génétique, on peut l'évoquer ici, c'est deux petits ARN, les ARN-MI, fabriqués à partir du génome, donc il y a un phénomène de maturation, ils sont fabriqués à partir d'ARN un peu plus long, des pré-MI et ARN, ces ARN-MI se lient à des complexes protéiques, se fixent spécifiquement sur les ARN messagers, désolé, mais ça n'a pas raison de le problème, et bloquent la traduction ou alors entraînent une dégradation de l'ARN messager. Ça c'est une régulation. Sous-titrage Société Radio-Canada